Musique de générique 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 Non, ça recommence. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as mal ? T'inquiète, ça va passer. Mais il faut quand même qu'on aille enquêter sur ce disque de Cotesse. Ok. Allons au parc de Péglar. Il y a des télescopes. Bien. Je pense que nous devrons quand même aller sur place. Mais commençons par le parc. Bon, bah apparemment, il y a ce disque de Cotesse qui nous fait vraiment mal au crâne. On a pu voir un espèce de... Du manuin vraiment très bizarre. À mon avis, ça doit être peut-être un boss. On va aller enquêter dessus. Oh, c'est à 100 mètres. Oh, ça va, c'est à côté. C'est pas loin. Est-ce que je peux descendre par là ? Ah, c'est juste là, d'accord. On va aller enquêter sur ça tout de suite. Ça me paraît bizarre, cette histoire, un peu. Il y a mal au crâne à chaque fois qu'il y a une espèce de petit séisme, non ? D'après ce que j'ai compris. On va aller voir ça. Quoi ? Ça fait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Des espèces de visions. Oh, lui, il est revenu là ? Quelle coïncidence. Ah, l'humble voyageur. Dites, les contes et légendes, vous aimez ça ? Comme celle de l'Archéen. Il appellerait le roi de dessous le météore. Malheureusement, la langue des dieux est inconnue des humains. On dit même qu'elle donnerait des mots de tête à certains. Comment on arrange ça ? Vous savez ? Vous pourriez aller le voir. Il serait tout rageux d'ignorer l'appel d'un dieu. Je vous emmène. Alors ? On le suit pour voir ? Au pire, on le largue. D'accord. Bon, ok. Je n'aime guère le protocole, mais il est toutefois nécessaire de faire les présentations. Mon nom est Hardin pour vous servir. On va le suivre. Ah bon ? Elle n'est pas aussi spectaculaire que la Régalia, mais elle ne tombe jamais en pleine. À la note non plus ? Nous allons former un convoi de deux voitures. Trait militaire, n'est-ce pas ? Ok, cet homme louche me paraît bizarre. Il va nous emmener dans un endroit. On va voir où ça va nous mener. Si c'est vraiment l'appel d'un dieu, il ne devra pas y avoir de problème. Par contre, il faudrait que tu marches un peu plus vite. Oui, Marie-Galia. Ah, ça te fallait guérir de l'autre côté, ok. D'accord, on va le suivre jusque là. Parce qu'apparemment, il va aller jusque là. C'est laquelle ça, voiture ? C'est celle-là, sûr. Sûr, c'est celle-là. Apparemment, j'ai eu du flair. Ouais, c'est celle-là. Une belle bagnole, une belle bagnole. Donc, je suppose que moi, je vais monter avec lui. Non ? Parlez. Ouais, on va commencer à le suivre. Ah bon ? En plus. Prendre le volant, voyager avec Ryan, conduire à la voiture de Ryan. On va voyager avec lui. Mais je n'ai pas dit que j'allais conduire. Et si je montais dans ta voiture ? Bon, tu me donneras ton âme en échange de la balade en taxi, n'est-ce pas ? Yeah, donner mon âme. T'es pas un peu fou celui-là ? Bon, tu conduis ta voiture et moi la mienne. Ok, allez, on est parti. Voilà, ok. Je refais obtenir un vaste monde. On a gagné. Mais je n'ai pas eu le temps de voir combien d'XP pour avoir accepté. C'est déjà pas mal. Il a l'air de bien payer en XP, lui. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Mais est-ce qu'il pourrait me donner un peu de thunes, quand même ? Parce que je suis à court de thunes, les gars. Je n'ai plus de sous. Je suis ruiné dans le jeu. Pourquoi ça ? Ok, on a changé de chapitre. On a dû changer de chapitre. C'est pour ça. Il y en a un niveau d'optitude. Ouais, on a dû passer un chapitre, à mon avis. Les photos sont de mieux en mieux. Avant, je n'enregistrais pas beaucoup. Et puis là... La plupart... Oh, celle-là, j'aime bien. La plupart, je les enregistre. Oh, celle-là aussi est vraiment l'autre. Bon, et toi aussi, c'est pas mal. Là, je commence à en enregistrer de plus en plus. Bientôt, je vais tous les enregistrer, les 10. Et ça continue. C'est un bon photographe. Est-ce qu'on a passé un chapitre ? Parce que ça... Ouais, chapitre 4. Une légende ressuscitée. Des tremblements de terre de... Putain, je vois pas très bien. De terre continuelle cause des maux de tête. Atroce Anoxys. Adrien affirme qu'il s'agit de l'appel de l'archer au roi. Le groupe bien méfiant décide tout de même de se rendre au disque de Cotesse. On verra bien ce que ça va donner, les gars. Pas vraiment convaincu, mais bon. Il faut bien faire confiance au bout d'un moment. Bon. On va voir une petite sématique pendant qu'on conduit. Ou on est directement arrivé là-bas, à votre avis. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est déjà sur place ? Ah non. Pour information, ce n'est pas une course. Contente-toi de me suivre comme un gentil garçon. Si tu me perds de vue, tu ne retrouveras pas ton chemin. Bon, bah accélère. Il n'y a pas question de me coller. Un accident gâcherait mes vacances. C'est bon, ça va, j'ai compris. Allez, on y va. Eh bien, c'est parti. On aura dû laisser Ignis conduire. Ah, mais s'il freine comme un fou aussi, on n'est pas dans la merde. D'abord Galdina, puis Lestaloum. C'est une rencontre du haut hasard ? Non, ce n'est pas du haut hasard. C'est un peu trop gros pour une simple coïncidence. Si vous voulez mon avis, nous suivez à la trace. Mais pourquoi ferait-il ça ? Décidément, je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. C'est à moins de 300 mètres. Il fait pas rame. Très impérial comme type. Ni Lucisien. Ok, il ne faut pas... Il ne faut pas s'en éloigner. Oh, ça va être chaud. Si on peut l'éviter, ce serait bien. Sauf qu'on a besoin de lui pour entrer dans le disque. Enfin, selon lui. Ouais, apparemment. Où on le tue ? On se tire et on le tue. Où on le tue ? Moi, j'ai préféré le tuer, franchement. Comme ça, on le dépouille, on prend ses sous, vu que j'en ai pu. Et ces espèces de sots. Ça va se déclencher pendant qu'on est au volant, c'est sûr. Bon, ce serait trop beau. Il est resté à moins de 300 mètres de la voiture d'Ardine. Ou la partie prendra fin. Il est achevé. Ok. 500 points d'XP pour l'avoir suivi. Par contre, là, je ne comprends rien. Ok, d'accord. Que diriez-vous de faire une pause ici ? Pause ! Dis donc ! On ne devait pas rejoindre Kodesh. L'Archéen ne va pas s'envoler. Et nous, on n'est pas arrivés avec toi comme guide. Bref, on campe ici. Et avec Cardine. Ça sera sans moi. Dans ce cas, je vais monter la tente. Ah, personnellement, je n'ai jamais aimé le Grand Air. Je préférerais plutôt payer pour profiter du confort d'une caravane. Assimiler l'expérience, ça sera gardé. Bah, de toute façon, il n'y a que 500 points d'XP. Donc, bon. On va le faire. Ça a l'air de lui faire plaisir. Ouais, ouais, super. On a tout en D. Mauvaise note. On n'est pas bon à l'école. Ouais, XP x 2. Enfin, euh, XP x 1,2. Ça va, on ne va pas s'en plaindre. Même si on n'a pas récupéré grand-chose. Mais qui est donc ce sympathique individu ? On va l'enregistrer quand même. Ah, tu ne veux peut-être pas qu'on te prenne en photo ? Au contraire, je serais parfaitement à ma place dans la collection de sa majesté. N'est-ce pas, Altesse ? Ça sent le faux cul un peu. Comment ça ? Ça sent un peu le faux cul là. Je me méfie de lui quand même. Ah, Jim vous a donné un sifflet à monstres. Ah, si vous l'utilisez, vous atterrez des monstres aux alentours. Oh, ça peut être pas mal, ça, pour faire des séances de farming. Je suis encore une enfant, mais j'ai été choisie. Comme ma mère l'a. Auquel elle est, j'espère qu'elle s'en sortira. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Rassurez-vous, la douleur va s'atténuer rapidement, je vous le promets. Vous êtes mon seul espoir. Pitié, Eos, mère nourricière de toute vie. Que ta lumière préserve cet homme des dénèbres. Vous semblez être en bonne voie. Cela risque de prendre quelques jours, mais vous devriez guérir. Incroyable. Je ne sais pas comment vous remercier, Dame Lunafreya. Ah, Dame Lunafreya. Quelle chose de vous rencontrer. J'ai si mal. Asseyez-vous là. Merci. Mais, grâce à vous, je serai bientôt soulagée. Très bien. Alors, commençons. C'est notre épouse. Eh. Comment vous parlez de ma femme, là ? Attention, les gars. Dis-donc, Noct. Il ne faudra pas te laisser aller quand on sera rentré à insomnien. Pourquoi tu me sors ça ? Parce qu'après ton mariage, le monde entier aura les yeux rivés sur ton... Ouais, allez, hop. Good morning, mon ami. Allez, on y va. Oui, oui, oui. Commencez à suivre. Allez, hop. On ne perd pas de temps, mon pote. J'ai envie de... Le dieu m'appelle. Les dieux m'appellent. Il faut que j'aille voir mes dieux. A part si c'est un dieu méchant. On va le tuer vite fait, bien fait. Rester à moins de 300 mètres, toujours le même principe. Le mec qui a pensé à utiliser l'énergie du météore est un vrai génie. Mais comment ils font pour l'extraire ? Ils utilisent des petits fragments du météore. Trouver près de l'endroit où il est tombé. Ou presque tombé, devrais-je dire. L'Archéen l'ayant attrapé à temps. Et il est toujours là, à tenir le météore. Et il n'en a jamais marre, Titan ? Rester immobile, comme ça ? Oh, quelle abnégation. Elle fait de lui un objet de vénération à Duskaë, et toutes les régions autour. Il faudra quand même penser à le remercier, nous aussi. On sera sur place. Bon, on continue à suivre. Là où on va, la température sera infernale. Ah ouais ? Tu n'as pas peur pour moi ? Oh, bah d'accord. Du moment qui tombe pas dans les flammes, ça devrait aller. Enfin, j'imagine. Si Skr, ça n'a pas pleuré, laisse-toi dans la voiture. C'est comme ça que ce dieu s'appelle. Non, je l'emmène. C'est pas souvent qu'on passe la journée avec l'Arkéen. Je veux immortaliser ça avec un beau portrait. Mais il se prend pour un reporter maintenant, lui. Si on ne veut pas le regretter après, il faut savoir saisir la chance quand elle se présente. Quel philosophe. Enfin, ma priorité, c'est protéger mon appareil. T'inquiète, ça va aller. On va faire la rencontre des Titans, là. Ouh, le choc des Titans. PC 1, ouais, ouais, ouais. On a gagné un PC à force de conduire. Tu crois que tes lunettes vont résister à la température ? Oh, le con. Pourquoi ? Tu ne penses quand même pas qu'elles vont fondre ? De toute façon, Ignis peut voir son lunette ? Ignis, c'est pas totalement aveugle. Ouais, c'est vrai, ça ? En fait, je peux parfaitement survivre sans verre correcteur. Ah ouais ? Mais elles sont toujours sur ton nez ? Disons que c'est un peu psychologique, en fait. C'est pour avoir une vision super nette du monde, non ? En effet, je préfère ce qui est clair et précis. Ouais, clair et précis. C'est une définition de toi-même. Ça taille un peu entre eux, quand même. Ça charrie, ça charrie un peu. Bon, on est bientôt arrivé ou pas ? Parce que dans l'épisode précédent, à part rouler, je n'ai pas fait grand-chose. Mais là, ça va être le même délire. Ça fait quoi de plus être derrière le volant ? C'est terrifiant. Mais de quoi tu parles ? Eh bien, malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de voir Nocte au volant. Mais quel balance, celui-là ? Ça charrie pas mal, hein ? Au sens des petits pics. Oh, nul point d'XP. Au revoir. Eh ! Eh ! C'est pas comme ça, mais j'ai un peu d'entre-genre. Alors, heureux d'être venu jusqu'ici avec moi. Pour la visite divine, c'est droit devant. Tu t'en vas ? Je vous ai amené jusqu'à l'Arkéen, comme je l'avais promis. Alors, portez-vous bien. Ok. Ok, ok. Le mec, il a juste parlé, ils lui ont ouvert. C'est pas le vaisseau des méchants, ça ? Ok. Essence d'une légende, suivre le chemin. Ok, continuons. Moi qui contrôle la... Ouais, je contrôle un peu. Oh, ça tourne tout seul, j'ai juste à accélérer, en fait. Je pensais que j'allais contrôler un minimum la voiture, mais non, pas besoin. On va juste bombarder. C'est magnifique. C'est super bien fait. Ok, ben, on est arrivé au bout. Le reste va se faire à pied. Voilà, l'Empire. Ce sont nos ennemis, à chaque fois que je dis les ennemis. Maintenant, on va appeler ça l'Empire. Si, je m'en souviens. C'est bien fait, ce paysage. Par contre, là, les ruines, ça ne m'inspire pas trop confiance, là. Ah, papa, c'est super bien fait. Ok, un tombeau royal. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas l'arme, je ne l'avais pas vue au début. Ok, ça fait 4 sur 13. Nous sommes à 4 armes royales sur 13. Il en reste encore, il en reste encore. Ok, maintenant, il va falloir que je regarde. Lequel me fait perdre le moins de vie. Lequel fait à peu près pas mal de dégâts comparé à la vie que je perds. En ce moment, je n'en ai pas trop utilisé. Bah, tiens, on va checker tout de suite. Noctis, on va la mettre à la place de ça. Les armes fantômes. Alors, on a de nouvelles. Le croque du lion. Oh, attends, tu m'as l'air. Le sabre du mystique. Il m'augmente de 150 ma vie. De 30 la... La constitution... De 30 la force et de 20. La résistance à... Ou je ne sais plus trop quoi. Petit doute. Head. Hop, hop. On passe, on passe, on passe. Je me souviens. Je ne connais pas toutes les résistances et tout, tout, tout par cœur. Attaque, défense, force. Bon, c'est de la constitution, ce n'est pas de la force. Influ sur la défense. Eh, 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 eh. Résistance, PV max, tatatac. Les ailes, c'est quoi ? Résistance au ténèbre. Ok, c'est de la résistance au ténèbre. Ce que je sais, c'est que mes glaives... Avec celle-là, j'augmente tout. Ah, mais je perds. Je perds de la magie et de la résistance. On va essayer d'équiper comme ça. On va voir ce qu'il vaut au combat. Ça va, ça va, je passe à 210. Attends, est-ce que j'ai augmenté ? Toujours 210. Bon, ok. Ah oui, c'est ça. Si je mets, ça augmente ma force et tout. Et je perds de la vie. En tout cas, ça, c'est bien. Ça augmente la vie. Ouais, j'aime bien. Est-ce que ça augmente ma vie et tout. Non, ça recommence ! Oh, il est énorme, lui ! Allez, vite ! On se tire ! Vite ! Allez, on reprends. Noft ! Je te tiens, t'inquiète. Allez, fais un effort ! C'est quoi ? 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 L'Arkéen ? Apparemment, on a réveillé le colosse. Je puisse pas... Il essaie de me dire quelque chose ? Noct ! Ça va ? Dieu merci, t'es vivant ! Tu vois un moyen de remonter ? Non ! Mais là, il y a un sentier ! Voyons où il va ! Eh, vous deux, essayez de descendre ! C'est compris ! On va trouver un passage ! Prenez pas de risque ! Ok ! Ok ! Où tu veux aller ? C'est tellement bien fait, ce Titan ! On le voit un peu de loin maintenant, mais quand on était proche. En fait, il retient ce météore, mais on dirait qu'il a pas vraiment le choix, parce qu'il est transpercé au niveau de l'œil, au niveau du torse, du bras, enfin de l'avant-bras, là au niveau du poignet, pratiquement. Ok, on va s'approcher de lui. On va, ça va. Je suis le chef, mon ami, je suis le roi, avant d'être ton ami. Même si j'étais ton ami avant, mais... Oh ! Ça charriait avant dans la bagnole, et là ça s'embrouille. A l'intérieur du disque, les personnages risquent d'être blessés par de puissantes flaps, cela provoque l'état de... Oh non, j'aime pas ça, dans quoi le sens ? Oh non ! J'ai pas ces effets-là. On va voir, c'était le... Ouh ! Le sabre a l'air pas mal ! Mais non, verrouille ! Ah ouais ! D'accord ! Mais tu l'as raté, mon ami ! Voilà ! Je vais te faire tout ça en asso-éclipse ! C'est fini ! C'est trop chaud ! Pourquoi la température monte en flèche comme ça ? Ah, parce que c'est comme ça, mon ami ! Alors, parce que j'ai le temps de me faire une petite magie... Vite fait, bien fait ! 99... Vu que là, on est dans une zone de feu, j'ai bien envie de me faire un truc de glace. On va combiner avec un peu d'elec... Un peu de foudre, mais pas trop, pour rester quand même dans la glace. Ok, là, on est dans un truc aléatoire, moins cool. Ok, qu'est-ce que je peux mettre ici, en trésor ? Glace fragilisante, lance un sort de glace qui inflige également dégradation à la cible. Bon, ça m'a l'air pas mal, mais on n'en a qu'un. Lance un sort de glaive d'une ou deux fois sort d'élément de glace ou foudre. Ouais, lance un sort de flage qui inflige top à la cible, niveau 99. Lance un sort de glace suivi d'un à trois sort d'élément de glace ou foudre. Ça peut être vraiment pas mal. On va mettre ça. Et on va mettre comme ça. On va faire ça. Ah, j'avais déjà un glace face 2. Merde, j'avais pas vu. Il était plus puissant, en plus. Mais bon, on a une chaîne de niveau 99, ça devrait faire beaucoup plus de dégâts. Qu'on continue. À mon avis, il doit avoir des objets assez intéressants à ramasser ici. Plume. Ok, il se passe rien. J'ai cru qu'il allait se passer quelque chose. Apparemment non. Et on va récolter. Ah, on est au max. On est au max, on est au max. Ouais, comme tu dis, incroyable. Ah, t'as trouvé un chemin ? Ouais, chaud. Ils vont s'embrouiller, il y en a un des deux qui va quitter le groupe tout à l'heure. Non. Je le sens bien. Mais j'en ai tellement ras-le-bol de ce plan pourri. Il est râle, il est jamais content Noctis. Non, 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 non. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Le pire moment en plus. Allez, vite. On traverse. Quelque chose d'avancé. Résiste. Résiste, Noctis. C'est pas le moment. Il commence à me arriver des trucs bizarres au prince. Non, non. Eh ! Il essaye de me choper. Faut que je me tiens prêt à faire une esquive, je pense, là. Non. Ça passe pas loin. Ok, ça va, il peut pas nous choper. J'ai pas vraiment confiance en ce titan. Oh, j'ai cru qu'il allait mourir, lui. C'est ça l'idée qui se fait d'un accueil chaleureux ? Un peu moins de parlotte. Allez, on y va. Ça se trouve, en fait, il va peut-être nous aider avec sa main. Allez, on y va. Suivre le sentier. Yeah. Alors, on va récolter. Ah, il y a Gladio, il est en train de brûler. Ah, désolé les gars, mais j'en profite pour ramasser aussi tout ce qu'il y a à ramasser au sol. Bon, le feu, je peux pas vu qu'on est plein. On va marcher encore longtemps, là ? T'arrêtes un peu de te plaindre ? J'en ai marre de t'entendre. Fous-moi la paix. T'as oublié ! T'as du sang royal en toi. Et comment tu voudrais que j't'oublie ? Tous les jours de l'année, on me répète le même truc. Puisque tout le monde te le dit, agis comme un roi. Cesse de râler. Tu crois que t'es le seul à souffrir ici ? Moi aussi, je morfle. Nous, les amis Sitya, on est des boucliers. On protège le roi, quoi qu'il arrive. C'est la tradition depuis des siècles. Je fais mon devoir au péril de ma vie. Et j'en suis fier. Si tu faiblis, je serai là pour t'épauler. Laisse-moi accomplir ma mission. D'accord, j'ai compris. C'est bon, t'es calmé maintenant ? T'as fini de râler ? Oh non, vous recevez l'effet pression de Gladio plus 50 en force pendant quelques temps. Ah non, j'avais mal compris au début. Voilà. Il nous a foutu la pression, là. Il a eu les chocottes, Noctis, un peu. Il a flippé. Il a flippé, hein. Ah, c'est pas le moment de m'appeler, sérieux. C'est ton téléphone, ça ? Pas le bon moment. Ah. Ok. Ils se sont fait capturer. Non, ils sont venus voir le Titan, eux aussi. L'Empire vient nous rendre visite. Ok. On va les accueillir dignement. Ouais, j'adore la mentalité de Gladio. Toujours prêt à se combattre. Toujours prêt, toujours au top, toujours à fond. Noctis est un peu mou sur les bords, mais bon. On n'a pas le choix vu que c'est lui qu'on contrôle. On m'aurait laissé le choix, j'aurais pris Gladio. C'est pas trop tôt. Pourquoi il rigole ? Il rigole pas le Titan. Attends. Hop là, il met des esquives. Hop, esquive, esquive. Ohlala, full esquive. Il y a une attaque dans le dos. Ohlala, a fait tellement mal. Attends, j'ai envie d'essayer ça. Mets-moi, il m'esquiver. Ohlala, ça fait trop de dégâts. Allez, recommence. Juste pour le kit. Oh, j'ai pas vu l'autre ressembler à quoi. J'ai envie d'essayer aussi. Du coup, on va la mettre là. Pro du lion. J'ai envie d'essayer. C'est des dagues. Oh, c'est comme, j'ai l'impression. Parce que quand je fais un assaut Eclipse. Il y a 2000 points d'XP là-dessus. C'est sérieux ? Suive le sentier. Euh, bah, je suis un peu arrivé au bout là. Regarde, je suis là. Oh, je suis très beau. Je suis là. Je suis un peu arrivé au bout. Je suis un peu arrivé au bout. Mais... Je suis un peu arrivé au bout. Non. Je ne plus j'ai rien moi. Mais arrête de me rafacher le cerveau. Non, c'est une blague. Ok, on va se battre contre lui maintenant. J'ai envie aux attaques du titan. Ok. J'appuie sur Carré. J'appuie sur Carré. On a fait une parade. Il veut notre mort ou il veut nous aider ce con ? Dis-moi, tout va bien. Je comprends pas trop là. Je comprends pas trop là. C'est de la police. Il faut pour dégage et vite. Ouais, c'est ça. Merci du conseil. Pas question. Tu crèves ici. On file. Lui avec Gladiolius. Oh putain, je l'ai pas vu venir sa patate là. Gladio. Gladio, dépêche-toi. Pour une fois, c'est toi qui est un peu mou. Il nous met des sales patates quand même là. On est pas prêt à ça. Mais Gladio. J'ai envie que tu crèves mon ami. Il avance. On est bloqué. On est bloqué. C'est tellement bien fait. Pareil les attaques du titan. Il reste appuyé. Et petit rond. Contre attaque. Ok, il a fait un assaut Eclipse. En fait, il est pas aussi faible que ça. Il a un peu ce qu'il faut dans le caleçon. Rad. Comment tu veux qu'on le tue lui ? On peut pas le tuer. Oh, il est vulnérable. Ok, je fais rien comme des gars. Ok, on lui a rien fait. Ça va être un assez long combat. Ouais. Ouais. C'est beau quand même. Faut plus que je passe à cette canne. Wow, wow. On va essayer avec ça. Eh mais je peux pas esquiver ça. Voilà. Ah ils sont tous là. Et il manque... Il manque... Il est où mon gladio ? Il manque assur. Comment tu veux que je brise son bras là ? J'ai pas l'air de comprendre. J'ai plus de vie. J'ai pas l'air de comprendre. J'ai pas l'air de comprendre. Oh, il y a la main impériale. Ah, il l'attaque aussi. J'ai fait. Ok. Oh, vas-y attaque. Ah, je peux pas faire mes attaques là. Ah, c'est trop chaud ce combat. J'ai du mal à comprendre. Éclipse statique. Voilà. Oh non. Ok. J'ai envie d'essayer ça. Vas-y combo fantôme. J'ai pas l'air de comprendre là. J'ai pas l'air de comprendre là. Oh ! Et là, je suis dans une phase où... Je comprends pas là. Yeah ! Faites ces trucs ! Oh, mazard ! C'est quoi ça ? C'est trop vif. J'ai du mal à suivre. J'en perds rien. Euh, je peux pas 0-1 cible. Voilà. Allez, hop. J'ai mis ça au mauvais moment. Ouais, je l'ai mis au mauvais moment. Combo fantôme. Voilà. Oh my god ! C'est tellement lourd ! Ok, faut qu'on réinitialise le truc. On a plus de jauge. Ok, c'est parti. Nice et Prompto ont mis... On prend une stratégie à pliger autant de dégâts que possible à Titan dans un minimum de temps pour leur donner l'occasion de sortir leur atout. Le sort extra glace. Ok. Apliger 15 000 points de dégâts. On va essayer. Ça va pas être facile là. Oh allez, hop. Oh, ça y est. Et maintenant, voilà, on a niqué le Titan mais qui va donner de la puissance ? Qui va le tenir maintenant ce météor ? C'est tout l'XP de ce combat ? Que c'est fini ? Hein ? C'est quoi le problème cette fois ? Mais... qu'est-ce qu'il lui prend ? Il se prépare ! Oh, ça craint ! Il se prépare ! Il se prépare ! Il se prépare ! C'était... Hé, toi ! T'as parlé à Luna ? Alors c'est pour ça que... Oh ! Il se prépare ! Mais merde, là, ça craint ! C'est bon. Ohé ! Tout va bien ? Mais au fait, j'y pense. Je crois bien que je ne vous avais pas donné mon nom complet. Ardini Zunia. Pour vous servir. Le chancelier impérial. Très perspicace. Mais pour l'instant, je suis venu vous sauver. Je ne vais pas vous capturer, ne faites pas ses têtes. Décidez-vous. Vous n'avez que deux possibilités. Vous voulez vivre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Plutôt mourir ? Faut partir d'ici le plus vite possible. On monte. Ça te va, Noct ? J'ai du mal à comprendre. Ouais, d'accord. Vous avez obtenu la faveur d'Arkane. Titan pourra venir à votre aide si vous êtes en difficulté. Ça, c'est bon. Ça, c'est cool. Comment on l'utilise par contre ? Ça va falloir m'expliquer. Mais là, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé avec l'autre, là. Avec Ayrdin, là. Ou je ne sais plus quoi son nom. C'est le chancelier de l'armée impériale. Mais pourquoi il nous aide, alors ? Je ne comprends pas. Fin du chapitre, déjà ? Ça a été vite, le chapitre 4. Je n'ai pas compris pourquoi il a voulu nous aider. Pourquoi il nous aide. Je ne comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe, là. On est en guerre contre eux, mais lui, il vient nous aider. Bon, bon, bon. Je ne comprends pas. Bon, ben voilà, les amis, c'est sur ce que je vais vous laisser, que je vais faire une pause, voir de mon côté, vu qu'on passe au chapitre 5, pour voir, pour faire quelques quêtes secondaires, quelques chasses, parce que je n'en ai pas encore fait. Donc, c'était un épisode assez soutenu, là. Il y a eu pas mal de bastons. Je suis un peu surpris et choqué, parce que... Il y a le titan, au début, il nous attaque. À la fin, il nous a accordé ses faveurs. Et puis, il y a ce mystérieux tome, là, de Hardin, qui vient nous aider. Et à la fin, il nous annonce que c'est le chancelier de l'armée impériale. Du coup, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, mais voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je l'ai super kiffé. En tout cas, j'ai super bien aimé jouer ce chapitre 4. Donc, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Et je dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada